C'est à moi que tu parles Pourquoi t'on me battre sur Apprendre à nous Bienvenue sur Edylan Story Aujourd'hui je vous parlais de tout Mes amis sont morts, alors pas les miens C'est le titre du film Mais avant ça, si vous voulez, n'hésitez pas A partager, à liker, à vous abonner C'est très important pour le développement de ma chaîne Je vous en remercie Alors de quoi ça parle, ça va parler de deux enquêteurs Qui vont arriver sur les lieux d'une soirée Le lendemain du Nouvel An Où C'est une soirée qui avait l'air d'avoir Bien été arrosée, mais aussi Où tout le monde a perdu la vie Alors comment tout ça est-il arrivé C'est ce que le film va nous faire Découvrir justement C'est un film, il faut savoir Donc Netflix Donc c'est sorti aujourd'hui C'est un film polonais Puisque c'est réalisé par John Batch John Batch Je sais pas comment on prononce Je vous l'écris en tout cas C'est un réalisateur C'est son premier film C'est aussi lui qui a écrit le scénario Il faut savoir Alors il s'est entouré d'un casting Plutôt méconnu De toute façon Parce que c'est l'acteur polais Mais pour certains C'est leur premier film Ou deuxième film Notamment l'actrice Julia Je vous affiche le suite de son nom Parce que je ne sais pas Dire le polonais Voilà Du coup elle Elle avait déjà fait un film Aussi Netflix C'est polonais évidemment C'était un film d'horreur Nobody's in the woods Nobody's sleep in the woods Qui était d'ailleurs Bien nulle à chier Mais elle Elle était plutôt convaincante J'avais trouvé Donc voilà Et il y a aussi La présence d'un français Yacine Fadel Qui est un français Qui a déjà joué Sur la poursuite du Merci Kulami Et sur Orlaloi Pour ne citer qu'eux Il a fait aussi d'autres films Alors c'est évidemment Des rôles secondaires J'ai regardé un petit peu Et c'est plutôt des rôles secondaires Mais voilà Il y a la présence d'un français Dans le film C'est assez marrant D'ailleurs de voir ça Je te disais Donc c'est une comédie horrifique Ne vous attendez pas A voir un film d'horreur C'est plutôt une comédie gore C'est plutôt ça Le sujet du film Et pour le coup J'ai plutôt bien aimé ce film Moi pour ma part En tout cas Je me suis bien amusé devant C'est un film Finalement De toute façon Quand tu lis le speech Tu sais à quoi t'attendre Donc c'est-à-dire Qu'on est dans la comédie Et le gore Donc tu ne vas pas t'attendre Évidemment du grand cinéma A une histoire incroyable Bien que j'ai trouvé justement L'histoire plutôt bien ficelée Ouais au niveau scénario Au niveau des personnages Pourquoi ? Qu'est-ce qui va leur arriver Au fil du film Ça c'est plutôt bien écrit Je trouve Mais malgré tout Ça reste quand même Un film Voilà Enfin lambda Ce n'est pas le film de l'année C'est pas Voilà Ça ne mérite pas Pas d'Oscar Ou quoi que ce soit C'est juste que j'ai passé Un bon moment devant ce film Voilà Il faut le dire Quand on faisait des bons moments Dans des films comme ça Et là c'est le cas Alors Ce que j'ai bien aimé Déjà il y a Bon Il y a énormément de personnages Donc on est à une soirée Et on va nous présenter Énormément de personnages Mais Le film ne dure qu'une heure et demie Et pour le coup Je trouve qu'il les présente Vraiment Bien D'une manière Que On sait qui est qui Lui c'est telle histoire Elle c'est telle histoire Elle Ah oui d'accord C'est lui Très très vite Alors le point négatif En même temps C'est que En 1h30 évidemment On n'a pas le temps De s'attacher à eux Donc quand on va arriver Un personnage va mourir C'est pas un spoiler Puisqu'ils meurent tous De toute façon Quand un personnage va mourir On ne va pas avoir le temps D'avoir de la peine pour lui On ne sera pas attaché assez A lui Pour ressentir quelque chose Mais en attendant On sait qui est mort On sait lui C'était quoi son histoire Etc Donc ça c'est plutôt intéressant Surtout en 1h30 C'est assez efficace De présenter Autant de personnages Et d'arriver à les identifier Autant Voilà Ça c'est la force du film Je trouve Il va y avoir aussi Le côté comique Donc ce qui va alimenter D'ailleurs le scénario Puisqu'en fait Tout va partir D'un D'un garçon Qui s'appelle Philippe Qui est joué par un acteur D'ailleurs polonais Dont je vous affichais Le nom juste là Et je pense que c'est Un acteur à suivre quand même Parce que j'ai trouvé Sa prestation vraiment Vraiment bien Pour un film de ce calibre là J'ai trouvé vraiment Convaincant Donc affaire à suivre Et du coup La fameuse L'actrice Julia Qui va jouer à Anastasia Dans le film Où ils vont se coucher ensemble Mais quand ils vont coucher ensemble Ils vont prendre un flingue Et il y a quelqu'un Qui va ouvrir la porte A ce moment là Et elle Tout en se faisant Cubuter Voilà on va dire Et bien Elle va tirer Sur ce fameux gars Qui est l'autre De la soirée Et de là Va engendrer Plein d'événements Dans la maison Mais Donc pas le fait Pas que le fait Que le mec S'est fait tuer Il y a aussi le fait Qu'ils ont couché ensemble Puisque eux deux Enfin Elle A son homme Dans la maison Mais il n'y a pas Que ces deux personnages Il y a tous Les personnages Qui s'entourent Ils vont tous avoir Des histoires Les uns les autres Plus ou moins connectés Mais ça On ne le sait pas Et d'ailleurs Je ne vais pas vous le spoiler Parce que ce serait dommage Mais quand on va le découvrir Ça va donner du coup Des moments Plutôt marrons Ça va être plutôt drôle Et ça va aussi Beaucoup parler De couple Finalement Et ça aussi Le retransmet bien Il y a notamment Un jeune Qui avait qu'une vieille Donc là Le poids de l'âge Il y a Un couple jeune Qui est prêt A se marier Sauf qu'elle En fin de compte N'est pas épanouie Sexuellement Mais elle ne le dit pas Et lui Il est prêt à l'épouser Ce soir même Donc qu'est-ce qui va arriver Au moment où il l'épouse Ça on l'attend Un moment dans le film On va voir aussi Deux grosses chaudasses Qui vont sauter sur tout le monde Et avoir ce prêtre Du coup Joué par le français Donc il est français dans le film Par Yacine Yacine pardon Fadel Qui va jouer Un prêtre Enfin pas un prêtre Mais un espèce de témoin de Jéhovah Et qui va être invité à la soirée Finalement Et qui va se retrouver Être quelqu'un Qui attire les femmes Et il va vouloir se faire pardonner par Dieu Donc en fait Ça va engendrer Des événements Assez marrants Tout le long du film Ça c'est quelque chose D'assez drôle aussi J'ai trouvé dans le film En fait Ce que je trouve vraiment bien C'est finalement Le scénario Je trouve quand même Qui est vraiment bien ficelé Mine de rien Avec 1h30 Et avec autant de personnages Tous les connecter comme ça C'est vraiment intéressant C'est vraiment Le point positif de ce film Et le fait que pour moi J'ai passé un moment Qui soit drôle à côté de ça Et qu'on a envie de savoir Mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est arrivé Pour qu'on soit arrivé là Au début du film Que tout le monde soit mort Les points Bon c'est pas vraiment Un point négatif Mais peut-être que le film Aurait gagné A être tourné en full footage Parce que finalement Ces deux enquêteurs Bah ça se passe Au début du film Mais du coup Après cette soirée Et est-ce qu'il n'aurait pas Valu faire un peu Comme un projet X Ou tout simplement Un Philippe Lachaud C'est-à-dire un babysitting Où là Les enquêteurs Vont regarder la cassette Est-ce que justement On n'aurait pas pu mettre Par exemple Philippe est photographe Dans le personnage de Philippe Dans le film Là est photographe Est-ce qu'il n'aurait pas Fallu mettre Un personnage justement Qui filme la soirée Bon pas forcément Philippe Parce que c'est un excellent Personnage je trouve Dans ce film Donc il aurait fallu En créer un autre Mais qui filme la soirée Et c'est cette cassette Qui retrouvait C'est les flics qui regardent Puisque finalement Les flics eux Ne sauront jamais exactement Comment tout ça A pu finir Alors que nous Là on le découvre Mais pas eux Donc est-ce que ça aurait Gagné justement De faire ça comme ça Ça aurait je pense Pu être une bonne idée En tout cas Ça aurait pu apporter Quelque chose de plus A ce film Les points négatifs Bon bah ça reste Comme je l'ai dit Au début Un film Voilà Où on se prend pas la tête C'est pas non plus Du grand cinéma C'est pas voilà Une relation de fou De la mise en scène De dingue Donc voilà Le point négatif aussi J'ai trouvé la fin Notamment Je vais pas spoiler Mais Pas la fin fin Mais la fin Où Bah on découvre Finalement Comment tout le monde est mort Il y a un moment donné Il se passe un truc Qui moi Me chagrine un peu Je suis pas trop trop convaincu Je veux parler de la musique aussi Qui est franchement Bien adaptée au film J'aime bien le rythme Qu'a ce film Au niveau de la musique aussi Ça nous fait rentrer dedans Ça nous plonge dans ce film Donc ouais Et la durée du film Est vraiment bien gérée Je trouve Encore une fois Avec tous ces personnages Et la musique aussi Aide à ça La musique aide au rythme De ce film Les scènes arrivent À des moments Enfin la musique Entraîne Des scènes Encore plus ou moins Je trouve Dans son délire Donc vraiment Chapeau pour la musique Il y a aussi une scène À la chaline d'ailleurs Où la personne Va prendre une hache Et va défoncer la porte Avec une fille De l'autre côté C'est assez marrant Le dénouement de cette scène Est assez drôle je trouve Donc ça je vous laisse Le découvrir Je vais faire une petite partie Spoiler Mais vraiment C'est juste pour parler De la fin La fin du coup Tous nos personnages Sont morts Et ils vont se retrouver Du coup Dans cette maison Avec On va retrouver Tous ces personnages Vêtus de blanc Comme s'ils étaient Au paradis Tout simplement Et ils vont Du coup Tous Finalement Se réunir ensemble Et Le prêtre Il va marier Les deux Qui devaient se marier A la base Voilà Donc chose Qui à la base Ne devait pas se faire On sait que dans le film On dit non Enfin bon Après il y a cette scène Justement à la suite De Chining Où là il se reconcilie Mais malheureusement Il meurt Il y a Ce personnage Qu'on révèle Être gay Et qui Finalement Embrasse D'ailleurs c'est l'autre De la soirée Embrasse cette personne Et finisse ensemble Tout simplement Donc on a plein De petits trucs comme ça Qui font que Finalement Les gens se réunissent Et font ce qu'ils voulaient faire De base Tout simplement C'est plutôt sympa Mais c'est pas non plus Follichon Je pense que cette scène N'est pas L'une des meilleures Voilà C'est pas C'était pas forcément Nécessaire pour ma part Je trouve De mettre une scène comme ça Même si de toute façon Il fallait qu'il fallait Il fallait qu'on le ture D'une manière ou d'une autre On voit évidemment Les flics D'ailleurs je ne sais plus Trop ce qu'ils disent Mais la fende Avec les flics Ce n'est pas très important Pour ma part Ça ne m'intrigue pas trop Enfin voilà Du coup Pour ce film Je vais lui mettre Tout simplement 3 sur 5 Parce que oui J'ai passé un bon moment Donc 3 sur 5 C'est pas mal Tout simplement C'est pas le film de l'année Encore une fois Mais en tout cas Moi je pense que Si vous êtes fan Un petit peu de films Comme ça Gore Comédie Un peu pas prise de tête De temps en temps Et bien vous allez aimer Vous allez passer un bon moment Surtout que c'est plutôt bien écrit J'ai trouvé ça bien écrit Notamment au travers des personnages Donc Et c'est bien joué en plus Donc voilà Bon il y a quelques actrices Notamment les deux folles Elles en font peut-être Un peu trop de temps en temps Mais dans l'ensemble J'ai trouvé ça plutôt maîtrisé Donc c'est pour ça Que je vais mettre 3 sur 5 Ce qui est une bonne note Quand même pour ce film Tout simplement Donc voilà Petit bonus pour le coup Alors j'aimerais vous parler De ce film là 75 Qui est un film Un petit peu de la même manière Où quand ils sont gosses Des enfants vont s'amuser A faire des cannières téléphoniques Juste qu'ils tombent sur un fou Qui va tout simplement Tuer tous leurs parents Oui c'est assez triste Et des années plus tard Quand ils ont grandi Donc ils sont à l'âge adulte On va dire Ils viennent d'être adultes Ils vont faire une grosse soirée Ils vont tous se retrouver Et il y a quelqu'un Qui va vouloir recommencer Ce jeu téléphonique Et voilà 75 secondes Pour survivre Tout simplement Alors c'est C'est vraiment What the fuck C'est vraiment Là on est plus sur le Même on est plus sur Du vers 5 sur 5 Sur du 3 Contrairement à l'autre film Mais c'est un film Malgré tout Que j'apprécie Encore une fois Il faut laisser son cerveau de côté Moi je m'amuse Devant ce film Ça n'apporte pas grand chose Encore une fois au cinéma Mais en tout cas On passe un bon moment C'est assez drôle Voilà voilà Donc n'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Je vous en remercie Et nous On se retrouve à la prochaine Pour une prochaine histoire Sous-titrage ST' 501